Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition de nos masterclass, de nos réflexions et de nos entretiens avec des chercheurs. Le but, vous savez, de cette série de webinaires, c'est aussi de, au-delà du fond, même si le fond est évidemment très important, de partager l'expérience de chercheurs, de gens qui ont travaillé sur les thèmes qui intéressent l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, et de voir avec les personnes qui nous font l'amitié et l'honneur de participer à ce webinaire, comment ils ont pu travailler, quelles ont été leurs méthodes de travail, leurs difficultés parfois, leurs réussites, et le but étant que nous puissions entretenir un débat. À la suite de ce premier débat que je vais avoir avec notre invité pour justement nourrir les réflexions des chercheurs, des jeunes chercheurs, comme des chercheurs plus expérimentés, et je suis assez content parce que c'est vrai que dans les deux premières éditions, on a eu des retours assez positifs, des échanges un peu épistémologiques qui étaient intéressants. Alors aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Chloé Drieux, qui est une historienne qui travaille beaucoup sur les questions de mémoire, mais on va y revenir. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est une journée très symbolique pour le champ géographique de Chloé, et pour la mémoire, puisqu'on est le 9 mai. Le lendemain du 8 mai, on sait qu'il y a une polémique mémorielle qui traverse l'Europe entre les partisans de la célébration de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale le 8 mai, globalement l'Europe de l'Ouest, et les partisans de la célébration le 9 mai de la victoire de la Grande Guerre patriotique. C'est à peu près la même guerre, mais ce n'est pas tout à fait la même vision de l'histoire. Je crois que c'est important et c'est assez symbolique qu'on puisse vous accueillir, Chloé, à cette date-là, parce que je crois qu'effectivement, on va très vite se rendre compte que la mémoire, c'est à la fois une affaire de connaissance, mais c'est peut-être aussi une affaire un peu idéologique, une affaire d'engagement. Et la première question que je souhaiterais vous poser, c'est d'abord tout simplement de vous présenter. Vous êtes historienne, mais de nous rappeler peut-être les grandes étapes de votre carrière, de votre cheminement intellectuel, et ce de quoi vous êtes partis pour savoir jusqu'où vous êtes aujourd'hui arrivés. Oui, bien, merci beaucoup de cette invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous sur différents points. Alors, quelques mots sur mon parcours, en fait. Donc, je suis historienne. J'avais commencé à faire, à l'époque, c'était un DEA sur le cinéma kazakh, qu'on appelait la nouvelle vague kazakh à partir de la perestroïka, donc des années 85-86. Et on avait, à l'époque, une vague de cinéma qui était produite spécifiquement au Kazakhstan et qui était un cinéma très cathartique sur l'aventure soviétique et sur la fin de l'aventure soviétique, où tout pouvait être dit, notamment les problèmes de drogue, de déshérence de la jeunesse soviétique à la fin des années 80, et qui était un moment cinématographique très, très fort. Et à partir de là, en fait, je me suis demandé comment l'aventure cinématographique soviétique avait commencé, puisque j'avais vu la fin avec cette nouvelle vague kazakh. Et je me suis intéressée au cinéma de fiction, Uzbek, dans les années 1920 et 1930, en particulier entre 1924 et 1937, puisque c'était là qu'était créée une première industrie, enfin une première production cinématographique qui allait devenir industrie, et qu'une première élite cinématographique Uzbek, donc nationale, avait vu le jour. J'avais travaillé beaucoup sur le cinéma, pas tellement en historien du cinéma, mais plutôt comme un objet qui me permettait de rentrer dans un pouvoir politique et de comprendre son fonctionnement, avec une histoire des représentations des symboliques, donc par l'analyse filmique des films, et puis une histoire de l'institution et des rapports institutionnels entre le centre et la périphérie. Donc voilà un petit peu, c'était, je pense que j'ai passé dix ans de ma vie à travailler sur ces recherches, parce que c'est évidemment très souvent très long, très engageant, il faut faire des terrains en archives, en Russie, en Ouzbékistan plus particulièrement, et donc c'est un premier travail qui pour moi était évidemment très important, très fondateur, et puis suite à cela j'ai candidaté plusieurs fois au CNRS, et je suis rentrée au CNRS en 2011, et j'ai continué mes recherches en travaillant sur des objets, et des objets assez différents, mais des sujets finalement très communs qui sont les dominations politiques et les formes de répression politique. Donc je continue encore. Non, non, mais c'est un bon panel, effectivement, on pourrait peut-être, déjà la première question que j'aurais envie de vous poser à partir de là, c'est, au fond vous avez été le témoin d'une mutation fondamentale, puisque vous vous rappelez que vous avez, alors en inversant un peu la chronologie, commencé par la perestroïka pour remonter aux années 24-37, qui sont aussi d'ailleurs des périodes de changement entre la fin de la révolution de l'olgévique, le léninisme, et puis l'émergence du stalinisme, que vous connaissez bien avec la constitution de 1936 notamment. Comment vous avez pu appréhender ces changements historiques ? Comment, au fond, on peut être une historienne de la mutation historique, c'est presque de la révolution en quelque sorte ? Alors, si on reprend, en fait, mon premier objet de recherche, qui est le cinéma ouzbeck muet essentiellement entre 24 et 37, en fait, je suis partie de ces deux dates qui me semblaient fondamentales, mais je ne savais pas ce que j'allais vraiment trouver. C'est-à-dire que je suis partie de 1924, 1924, c'est la date de création de l'Ouzbékistan dans les frontières que l'on connaît actuellement, et c'est aussi la date du premier film de fiction, qui s'appelle « Le minaret de la mort ». Donc, je trouvais ces deux éléments très intéressants, et 1937, c'est la date des purges staliniennes, et c'est la date du premier film parlant, qui est réalisé par des élites de nouveau invitées de Moscou et de Saint-Pétersbourg, et qui marque, en quelque sorte, la fin de la prise de parole cinématographique de ces élites ouzbeckes cinéastes, qui sont au nombre de deux, en fait, et qui, pour l'un, qui s'appelle Suleyman Khodjaev, est envoyé au goulag et fusillé en 1937, et l'autre cinéaste, qui s'appelle Naby Gagnev, qui est envoyé en prison en 1936, qui va sortir au début de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, et qui va, à la fin de la Grande Guerre patriotique de 1945, faire un film qui est un film, qui est, en fait, un très grand film ouzbeck, puisque Naby Gagnev va être considéré comme le père fondateur du cinéma ouzbeck, alors même qu'il n'est pas membre du Parti communiste, contrairement à Suleyman Khodjaev, qui a été fusillé, interné et fusillé pour son film, en fait. Donc, je suis partie de ces trois trajectoires pour comprendre, pour comprendre, en fait, ces mutations, et c'est vrai que le cinéma, je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver, mais je trouvais qu'entre ces deux bornes, il se passait quelque chose, parce que les cinéastes ouzbeck prenaient la caméra, en particulier entre 1931 et 1936. Donc, c'est un peu à l'intuition, en fait. Oui, mais ces deux dates, elles sont intéressantes, j'ai l'impression pour des juristes, parce que 1924, c'est la première, c'est formellement la deuxième constitution du RSS, qui vient, qui succède au traité de 1923 sur la création du RSS en tant que fédération, et 1937, c'est un an après la grande constitution de 1936, qui est la grande constitution, parce que cette constitution salinienne avait été accompagnée d'un discours de propagande extrêmement important, et c'est vraiment, effectivement, le discours d'une mutation. Après, et pour vous, à l'époque, le cinéma, c'était donc un bon vecteur de compréhension et d'analyse des mécanismes politiques de domination autour de cette soviétisation. Oui, oui, oui. Mais encore une fois, c'est une intuition, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je travaillais à partir des sources, et puis j'avais une sorte de méthode qui était production, analyse cinématographique, analyse filmique et réception. Donc, à chaque fois, j'essayais de comprendre dans quel contexte un discours est produit et quelle est la réception de ce discours produit dans un contexte particulier. Évidemment, le contexte est important pour comprendre le sens, et le sens est important, ou la réception est importante pour aussi comprendre le sens. Comment vous mesuriez le contexte de la réception, justement ? Comment on peut mesurer la réception des films d'Ouzbékistan dans les années 30 ? Alors, c'est essentiellement la presse. De toute façon, la réception, c'est toujours excessivement compliqué de travailler, y compris si on veut travailler maintenant sur la réception d'un film, il faut créer des groupes, d'interviewer pour avoir le théâtre, etc. C'est de toute façon un sujet qui est très compliqué. Donc, je suis partie de la presse, essentiellement. Ce qui est intéressant dans l'expérience soviétique, c'est que je suis tombée, par exemple, sur des rapports faits par des grandes associations de défense du cinéma, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelait exactement, qui consignaient, par exemple, les réactions du public dans une salle de cinéma. Et donc, j'avais l'ensemble de « Oh, ah, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est n'importe quoi. » Enfin, voilà. Donc, ça, c'est un moyen de travailler sur la réception. Et puis, l'autre moyen, donc, la presse, essentiellement. Et surtout, ce qui est intéressant dans la presse, c'est de savoir ce qui n'est pas dit. Et quand on voit les articles sur les films, notamment sur le premier film parlant, qui date de 1937, en fait, il n'y a plus de liberté de la presse en Ouzbékistan. Les articles qui paraissent dans la presse ouzbeck sont des traductions d'articles parus dans la presse en russe, à Moscou ou à Saint-Péter-de-Vote. On voit bien qu'il y a une dépossession totale de la capacité à critiquer un film parlant, qui d'ailleurs est de nouveau réalisé par des cinéastes à l'octone, en fait, des cinéastes qui ne sont pas issus de la République socialiste soviétique ouzbeck à l'époque. Donc, ça, c'est pour la réception, enfin, essentiellement pour la réception, c'est la presse. D'accord. Et alors, qu'est-ce que nous apprend ce cinéma ouzbeck sur cette période, sur à la fois la reconstitution de l'URSS, enfin, le réattachement des républiques d'Asie centrale à la Fédération soviétique ? Et puis, est-ce qu'il y a une période de liberté ou de relative liberté par rapport à ce qui va être plus tard la reprise en main par la déconception salénienne du pouvoir ? Si je vous pose la question, c'est parce que, par exemple, quand on étudie la doctrine juridique soviétique, entre 24 et 28, on a des articles un peu décapants. On a des articles un peu déstabilisants. Je pense à une revue qui s'appelle Sovetskoye Prav, qui était vraiment une revue très novatrice. Et puis, évidemment, on vit ce qui arrive, on reprend le contrôle. Je me demandais si c'était la même chose en Ouzbékistan. Je imagine que oui, mais surtout, qu'est-ce que nous apprend ce cinéma-là sur l'Ouzbékistan et sur la soviétisation de l'Ouzbékistan ? Alors, pour des espaces de liberté, en gros, jusqu'en 1928, tout peut être dit et tout peut être écrit, à peu près. C'est vrai que 1928, c'est la date de la révolution culturelle. Donc, c'est une date de changement important. Puis, 1931, avec des premières purges. Et puis, 1934. Et puis, il y a une gradation, en fait, dans la réduction de la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'apprend le cinéma ? Alors, je pourrais prendre juste l'exemple de ce film de 1937, donc Le serment, qui met en scène, de façon rétrospective, l'histoire des grandes réformes d'agraire en Ouzbékistan et qui, en fait, permet de comprendre comment, progressivement, se réduit une expression et une liberté d'expression Ouzbék. Puisque, en fait, on a un premier scénario pour ce film de 1937 qui s'appelle Le serment, qui est écrit, donc, au début des années 30 par des écrivains Ouzbéks et qui va, finalement, être complètement remanié par des scénaristes et les réalisateurs russes qui sont invités pour travailler dans les studios. Et notamment, il y a un moment qui est absolument saillant dans cette histoire, c'est que les scénaristes russes imposent dans le scénario la figure d'un sauveur russe bolchevique qui vient en Asie centrale pour sauver le peuple Ouzbék. Et ça, en fait, dans les archives, on voit très bien que c'est quelque chose qui crée énormément de tension au sein des studios de cinéma. On ne veut pas du tout de ce sauveur soviétique qui fait une irruption, en fait, dans le scénario. Et donc, il y a tout un jeu, mais ça devient excessivement violent, en fait, où les rushs, on essaye d'envoyer les rushs aux archives pour pas que le film soit fini. Il y a des lettres d'insulte, puis c'est les années 30. Donc, effectivement, ça commence à être excessivement violent verbalement et physiquement. Donc, on trace très bien la répression, en fait, la répression politique progressive par le cinéma. Et ce qui est aussi très fort, à mon avis, c'est que de toute façon, c'est un cinéma qui est politique, puisque le cinéma, pour les élites bolcheviques de Russie, mais aussi pour les élites intellectuelles en Ouzbékistan, est un moyen de propagande et plutôt de modernisation, en fait, sociale et politique des populations. Donc, il y a d'emblée, c'est d'emblée du cinéma politique. Bien sûr. Enfin, je veux dire, bien sûr, on voit bien l'utilisation que les bolcheviques ont pu faire du cinéma, depuis Zebstein jusqu'au film qu'ils ont pu réaliser à cette époque-là. Alors, si le cinéma des années 30 révèle en Ouzbékistan une soviétisation, que révèle le cinéma kazakh, autre région d'Asie centrale, autre république soviétique, au moment de la Perestroïka ? Est-ce que vous avez pu continuer le même type de travail, c'est-à-dire production, diffusion et réception, ou est-ce que vous avez changé de méthode de travail pour analyser finalement un objet qui pouvait être assez comparable ? Alors, en fait, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par le cinéma de la Perestroïka pour remonter un peu le temps et revenir en arrière. Je n'ai pas eu exactement la même méthode pour analyser le cinéma kazakh, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne me destinais pas tellement à faire de la recherche, ni même de l'histoire. Je pensais travailler dans le cinéma. Donc, j'ai travaillé sur un long métrage d'un cinéaste qui s'appelle Darejan Mirbaev. Et j'ai vu vraiment l'ensemble du processus de création, des premières discussions avec les producteurs en France, donc c'était une production kazakh, jusqu'à la sortie du film, y compris sa diffusion à Cannes, puisqu'il avait été présenté dans Un Certains Regards. Donc, j'ai pu voir vraiment l'ensemble de la production cinématographique du tout début, le tournage, la post-production, etc., puis les débuts de distribution. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Et puis, ce qui m'a aussi… Donc, La Nouvelle vague kazakh était un cinéma qui a fait date dans l'histoire du cinéma soviétique, parce que c'était précisément au Kazakhstan que tout était montré, les problèmes de drogue, les problèmes de déshérence de la jeunesse, de perte de repères, de neurasthénie, enfin, comme on peut s'imaginer, la jeunesse soviétique à la fin des années 80, complètement perdue, qui n'a plus de repères. L'idéologie, c'est pour les parents et ça ne marche plus du tout pour ces générations-là. Donc ça, c'était quand même très fort. Et en même temps, c'était un cinéma qui n'était pas vu, parce que c'est… Quand on va au cinéma, en fait, c'est un des… Quand on fait des entretiens, enfin, c'est ce que disaient souvent les spectaseurs, c'est qu'on n'a pas du tout envie d'aller voir notre quotidien, puisque c'est ce qu'on vit tous les jours. On ne peut pas voir des films sur notre quotidien noir, que l'on connaît par peur, puisque c'est celui qu'on vit. Donc, c'est pas du tout la même… C'était pas la même méthode, puisque j'étais plutôt en immersion et plutôt en entretien, en fait. Parce que j'avais oublié, d'ailleurs, que j'avais déjà beaucoup fait d'entretiens et d'observations, en fait. Participant, je ne suis pas du tout anthropologue, mais j'étais… De voir comment se fait un film, c'est très intéressant de voir ce processus. Donc, ça veut dire, en fait, qu'au-delà de la période, au-delà de l'étude de la périodistroïca et de… Par rapport au stalinisme et de l'objet cinématographique utilisé comme un révélateur d'une situation de domination ou de déconstruction du pouvoir, votre analyse cinématographique, si j'ose dire, pose aussi une question méthodologique. Puisque vous êtes passé de l'entretien avec l'observation participante du premier film, où on accompagne… Enfin, du premier film, du premier thème, où on accompagne la construction de l'œuvre à, j'imagine, une étude beaucoup archivistique sur la deuxième partie. Alors, sur la partie ouzbeck, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? Est-ce qu'au fond, c'est la même chose ? C'est le même métier ? Et c'est les mêmes préoccupations ? Alors, ce n'est pas le même métier et ce n'est pas les mêmes préoccupations et ce n'est qu'il y a des films qui sont très réussis et il y en a d'autres qui sont quand même assez mauvais et que c'était assez difficile d'avoir une méthode d'analyse filmique parce que l'analyse filmique, elle se base sur des grands films. Donc, effectivement, analyser Eisenstein, Berman, je ne sais pas. Enfin, c'est des films… Faire de l'analyse filmique, c'est quelque chose de passionnant et de plaisant. Parfois, analyser de mauvais films, c'est un peu éprouvant et je me suis trouvé à essayer de mettre au point une certaine… une méthode qui est plutôt du bricolage. Évidemment, je me suis, comment dire, inspiré des grands ouvrages d'analyse cinématographique, mais je me suis sentie aussi un peu en porte-à-faux et à ne pas savoir comment faire avec ces outils, en fait. Oui, je comprends. C'est un objet qui doit quand même nécessiter une certaine forme d'approche spécifique. Est-ce que d'ailleurs, les deux cinémas que vous avez analysés, celui de l'Asie centrale, les deux répliques d'Asie centrale, on peut faire un parallélisme avec les films soviétiques produits à Moscou ? Ou est-ce que c'est deux mondes qui sont déconnectés en termes de représentation symbolique ? Non, non. Alors, il y a beaucoup de circulation esthétique, mais c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment analysé, en fait. J'ai essayé d'avoir une lecture politique des films, de savoir qu'est-ce qui était dit, qu'est-ce qui n'était pas dit. Et je n'ai pas fait vraiment d'analyse esthétique, sauf si c'était pour comprendre la construction du discours politique, en quelque sorte. Donc ça, c'est quelque chose qui manque. Peut-être, comme je n'ai pas fait, par exemple, je n'ai pas resitué la production cinématographique dans une production théâtrale, puisqu'à l'époque, en fait, c'était surtout le théâtre qui était très important et le cinéma se présentait plutôt comme une continuité du théâtre. Ça, je n'ai pas réussi, enfin, je n'ai pas eu le temps de travailler sur le théâtre ouzbeck des années dix, par exemple, pour comprendre comment certains motifs auraient pu être… Je l'ai fait un petit peu, mais ça voulait dire aussi de travailler avec ouzbeck de façon intense, enfin intensive, et ça, je n'en étais pas capable. Alors même que quand on considère des films faits par des ouzbecks, on peut considérer que ce sont des films en langue vernaculaire, parce qu'ils sont muets. Il suffit de comprendre les cartons, donc c'est beaucoup moins fastidieux que de comprendre une pièce de théâtre, par exemple, où là, il faut vraiment… Vous parliez ouzbeck ? Pardon ? Vous parliez ouzbeck ? Non, je fais du bricolage. En fait, je parle persan, parce que j'ai appris le persan, j'avais fait aussi un terrain en Iran. Il y a beaucoup de mots persan en langue ouzbeck, et puis j'ai pris des cours, et puis j'ai travaillé, et puis j'ai fait un peu de kazakh, un peu de turc, un peu… Bon, bref, j'essaye d'avoir une espèce de compréhension d'espéranto-turc, mais bon, c'est… Je ne sais pas… J'arrive à travailler. Sur la représentation… Oui, ce que je veux dire, sur la représentation politique. Vous n'avez pas analysé les grands films soviétiques de la même époque d'un point de vue esthétique, mais je pense par exemple à un film de Menchkov, qui s'appelait, en français, Moscou ne croit pas zolarme, qui était aussi un film qui avait été un film presque, pas de la désespérance, mais c'est un film qui doit être daté des années 80, et qui avait été un film un peu du quotidien un peu désenchanté. Donc c'est pour ça que je me posais la question, par rapport aux ouzbecks ou aux kazakhs, s'il y avait eu ce même phénomène de monstration, de l'absence d'exaltation de la société brisnévienne. Sans doute, mais très ancrée dans les cultures locales et la situation politique locale. Et puis de toute façon, les cinéastes ouzbecks, kazakhs ou d'Asie centrale sont formés à Moscou et aux geeks, à la haute école cinématographique. Donc évidemment que les savoirs cinématographiques circulent, les techniques, les uns et les autres se copient, parce qu'il y a aussi énormément de… Enfin, on pioche un peu, quand on est cinéaste, on s'inspire d'autres cinéastes et d'autres films. Et à l'époque, vous étiez déjà avec la volonté de devenir une chercheuse, ou vous étudiez le cinéma avec un intérêt professionnel spécifique ? Je pensais plutôt travailler dans le cinéma, et puis en fait, l'écriture de la thèse, j'ai beaucoup aimé le travail d'écriture. Et finalement, très vite, non, mais une fois que j'ai soutenu, c'était vraiment le CNRS, je voulais faire de la recherche en fait. Vous avez soutenu en quelle année ? J'ai soutenu en 2008 et je suis rentrée en 2011. Donc, j'ai passé le concours trois années de suite, ce qui est assez court, entre guillemets. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, peut-être une autre question, parce que vous n'êtes pas limité à l'analyse du cinéma, d'abord kazakh puis uzbek. Vous êtes aussi intéressé, je crois, à la violence politique, et notamment à des témoignages de soldats, d'anciens combattants. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette expérience, qui là aussi évidemment nous rapproche des thèmes de justice traditionnelle qu'affectionne l'Institut Joannet ? Oui, alors, j'avais envie de faire un peu d'histoire orale. Et puis, dans mon projet de recherche, en fait, pour passer le concours du CNRS, la dernière partie, j'avais voulu réfléchir aux soldats soviétiques envoyés en Afghanistan, et notamment aux soldats d'Asie centrale, et en particulier Tadjik, parce que les Tadjiks étaient proches des Afghans, partageaient, enfin, on a l'impression qu'ils partageaient une histoire commune, une identité commune, et je voulais savoir ce que ça leur faisait comme expérience personnelle de se retrouver de l'autre côté de la frontière pour combattre un peuple ou des peuples qui sont ethniquement, d'un point de vue religieux également, très proches. J'étais assez marquée de voir à quel point l'identité soviétique était complètement structurante des individus, et qu'il n'y avait aucun sentiment, alors pour ceux que j'ai interviewés, aucun sentiment de partage de vie. Enfin, je me souviens, on a fait des entretiens à deux et à deux femmes, et c'était, à mon avis, un dispositif très intéressant. Donc, on est allées en Lituanie, on est allées en Ukraine, on est allées au Kyrgyzstan, et moi, je suis allée toute seule au Tadjikistan. Donc, j'avais fait d'abord un premier terrain toute seule, et puis après, j'avais présenté, parce que dans le domaine soviétique, il y a quand même beaucoup de personnes, et notamment de femmes, qui travaillent sur la question des violences, et des violences de guerre et de combat. Et donc, voilà, on a monté un projet avec Anna Colin-Lébedef et Elisabeth Sikar-Kazlowski, sur des recueils de témoignages, aussi parce que, enfin, moi, j'avais l'impression que c'était maintenant qu'il fallait le faire, parce qu'au fur et à mesure que les années passent, les acteurs et les soldats disparaissent, même s'ils sont souvent nés dans les années 60, donc encore de longues années devant eux, normalement. Mais il y avait quand même une sorte de sentiment, un peu, pas d'urgence, parce que c'est excessif, mais qu'il fallait le faire. Oui, ça, je l'imagine, parce qu'il y a le problème de la survie physique des témoins, il y a le problème de la mémoire, j'imagine, de la réinterprétation de la mémoire. Vous dites que l'identité soviétique était très structurante. Ça veut dire que ces soldats, ces anciens combattants-là, ils se sentaient, quand ils ont fait la guerre, plus soviétiques que d'Asie centrale ? Asie centrale, soviétique, oui, complètement. C'est-à-dire que je me souviens, il me dit, mais qu'est-ce qu'ils sont arriérés, ces Afghans, c'est pas possible. En plus, avec le calendrier musulman-lunaire, ils étaient en 1364, donc il y en a un qui dit, mais nous, tu vois, on est en 1989, eux, regarde, ils sont en 1364, donc c'est un raccourci un peu rapide. Mais il y avait, chez certains anciens combattants, ce sentiment d'être face à, peut-être à eux-mêmes, des années 20 ou des années 30, enfin, des années 20, quoi. Oui, je comprends. Et ces anciens combattants, quand vous les avez interviewés, vous les avez trouvés traumatisés ? Physiquement, ils avaient été eux-mêmes blessés. Est-ce que vous avez pu faire une sorte de catégorisation ? Ou est-ce que plutôt la nature des témoignages qu'ils vous ont livrés variait selon le degré d'intensité de la violence qu'ils avaient subie ou qu'ils avaient perpétrée ? Alors, en fait, on est passé par les associations d'anciens combattants. Parce que les anciens combattants soviétiques envoyés en Afghanistan peuvent être quand même, appartenir à des organisations mafieuses, des groupes paramilitaires. Donc ça, nous, on n'a pas du tout fait d'interviews avec ce type de combattants. On est passé par les associations officielles d'anciens combattants, de vétérans d'Afghanistan, les Afghansi. Et donc, on a finalement des parcours qui sont assez similaires, dans le sens où c'est des gens qui ont réussi, capitaliser, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas attirer profit de leur expérience, et qui sont intégrés et bien intégrés dans la société. C'est-à-dire que ce n'est pas des marginaux, c'est des gens qui ont vraiment réussi à sortir. Et les associations d'anciens vétérans sont à la fois des associations de contrôle, puisqu'ils savent manier les armes et la force, mais c'est aussi des moyens de se réadapter, de se sortir de guerre, de se réadapter à une vie sociale qui était compliquée pour eux, puisque comme c'est une guerre perdue, ce ne sont pas du tout les héros de 1945, de la Grande Guerre Patriotique. Donc, il y avait un vrai problème pour eux de sens de la guerre. En fait, il n'y avait aucun sens à avoir fait cette guerre pendant dix ans qui s'est soldée par un retrait des troupes en février 1989. Oui, avec en plus un effondrement de l'État qui avait porté ce conflit. Alors, si on revient à la question méthodologique, donc là, vous avez complètement quitté l'archive, vous revenez à un autre type d'analyse qui est un peu, j'imagine, les entretiens. Et les entretiens, face à des récits de vie, face à des témoignages oraux, donc avec la relativité de la mémoire, comment avez-vous fait ? Parce que ça, c'est un problème que, là, pour le coup, juriste, historien, sociologue, anthropologue, entre tous, notamment dans les zones de conflit ou de post-conflit, c'est comment aborder une victime, comment aborder un sujet qui a été lui-même impliqué dans la violence, qui a été lui-même un sujet de violence ou un objet de violence, voire très souvent les deux, ça pose des problèmes méthodologiques, et je dirais presque ça pose des problèmes épistémologiques et presque l'éthique, parce qu'il y a la question de faire revivre à la personne interviewée sa violence et donc le risque de retraumatisation. Alors, comment vous avez abordé cette question, qui est une question très compliquée, et pour laquelle, je crois, il n'y a pas une méthode qui pourrait s'imposer de manière définitive ? Alors, je pense que je ne suis pas encore la bonne personne pour répondre à cette question-là, donc là, j'imagine qu'on parle plutôt de ce que je fais récemment sur le tribunal ligour de Londres, puisque si on repart des soldats, les soldats, ce qui m'intéresse, c'est les récits de vie, donc en fait, vraiment de voir avant la guerre, pendant la guerre, l'immédiate après-guerre et ce qu'ils sont maintenant. Donc, c'était à peu près les quatre grandes catégories de questions que l'on avait, et les questions de violence. Alors, souvent, les anciens combattants, coupés court, même parfois, au tout début de l'entretien, pouvaient expliquer que quand on me pose la question de savoir si j'ai tué, je déteste ça, je ne veux pas répondre. Donc, évidemment, ce n'était pas du tout une question que l'on posait, et puis, à la limite, moi, ce n'était pas une question qui m'intéressait, c'était vraiment de savoir comment on entre dans la guerre, qu'est-ce qui se passe au moment de la guerre, et ce qui m'intéressait aussi très précisément, c'était l'armée soviétique, et notamment les questions de bizutage et de violence intra-armée. Mais bon, maintenant, si je faisais des entretiens sur ces questions, je pense que je serais un peu plus aguerrie. À l'époque, j'avais des questions peut-être un petit peu moins ciblées. Donc, en fait, je ne questionne pas spécifiquement sur les moments de violence. Souvent, c'est quelque chose qui vient dans l'entretien. Et pour les Ouïghours, par exemple, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, de toute façon, ma documentation, elle est médiée par les audiences du tribunal. Et donc, je n'ai pas besoin concrètement de questionner des anciens détenus sur ce qu'ils ont vécu. Et si je le fais, ce qui m'intéresse encore, c'est les récits de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant des moments de détention, de torture et après. Et pourquoi je ne le fais pas ? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de matière, que c'est une matière qui est absolument énorme, et que je trouverais ça indécent de devoir poser des questions sur des moments de violence très spécifiques, qui sont souvent liés à l'intime, parce que c'est aussi des violences, des viols et tortures sexuelles. Donc, pour l'instant, je ne le fais pas encore. Mais c'est vrai que là, je m'y prépare. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je comprends. Ce qui est intéressant de ce que vous dites, Chloé, c'est qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. D'abord, quand vous parlez des soldats soviétiques d'Afghanistan, vous dites qu'ils évacuent la question de la violence, ils se protègent contre ça, contre le fait d'avoir à témoigner de ce qu'ils ont pu faire et éventuellement ce qu'ils ont pu subir. Comment vous faisiez pour analyser votre travail ? J'imagine que vous preniez des notes, vous avez un enregistrement du verbatim de l'entretien. Vous le faisiez analyser, vous l'analysiez seul, ou vous essayez de le faire réanalyser par d'autres acteurs, je ne sais pas moi, à un psychologue. Parce que j'imagine que ce sont des entretiens qui peuvent être analysés à plusieurs degrés. Surtout sur une mémoire qui, au fond, la mémoire de l'ancien combattant en 1989, elle est un peu ancienne, et elle est déjà presque recomposée, ou réinterprétée, parce que tout n'est pas bon à dire, et qu'il y a la question de la réassertion sociale derrière. Oui, alors, en fait, les soldats parlent de la violence quand ils sont victimes de cette violence, notamment des blessures au combat, etc. Donc ça, ils en parlent. Et je me suis rendue compte qu'en fait, il y avait des moments, les entretiens étaient en russe, donc j'ai quand même un très bon niveau de russe, et je comprends bien, mais il y a des moments de décrochage dans l'entretien, et ça, c'était assez systématique. C'est les moments où les soldats expliquent des combats, et en particulier le moment où ils sont blessés. En fait, ce que j'ai trouvé excessivement... Je pense qu'on passe dans un autre type de communication, qui est une communication qui est hyper visuelle, et il suffit d'avoir loupé une information, et là, je pense que c'est au niveau de russe pour moi, que ce n'est pas tel type de blindé, que ce n'est pas un charme, et que c'est un blindé à roux, enfin, je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, ça va très vite. Je pense que de ce que je me souviens, en tout cas, c'est que l'ancien combattant va très vite aussi, enfin, le récit s'accélère, il faut vraiment se focaliser, et en fait, c'est un peu l'acmé de l'entretien, c'est-à-dire le point culminant de son expérience de soldat, là où il est blessé, et c'était là où, moi, je ne réussissais pas à garder ma concentration, sachant que c'était aussi des entretiens qui, parfois, duraient une heure, une heure et demie, parfois deux heures. En russe, il faut le tenir. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la représentation visuelle, en fait, il aurait fallu que je sois dans sa tête ou qu'il dessine pour que je comprenne exactement ce qui s'est passé. Et ça, c'est vrai que j'ai un peu, parfois, j'ai un petit peu, et je m'en voulais, quoi, de décrocher de ces moments-là. Bon, ben, voilà. Donc, pour ces questions de, quand ils sont victimes de blessures, ça, ils en parlent beaucoup. Sur les combats, en fait, il ne se passe quand même beaucoup rien dans une guerre, enfin, en tout cas, en ex-URSS, en Afghanistan, dans tout le nord de l'Afghanistan, alors que certaines régions, il y a des gens qui n'ont absolument pas combattu de leurs deux ans de service, sachant que ce sont des appelés du contingent, en fait, enfin, ils font leur service militaire en Afghanistan, ils sont envoyés là-bas. Ensuite, dans le sud, c'est un petit peu plus compliqué. On a aussi, on avait fait une interview qu'on a publiée, alors je ne sais pas si vous l'aviez vue, mais d'un ancien combattant, d'un ancien Spetsnaz, donc des forces spéciales, qui était ukrainien par sa mère et russe par son père, ou l'inverse, et qui, à un moment, c'est vraiment, bon, enfin, dans les années en 2014, c'est vraiment anti-ukrainien, et lui, expliquer, expliquer quand même, ouais, beaucoup plus, enfin, non, parce que même, quand on leur demande, expliquez-moi ce que c'est, ils parlent de operatia, les opérations, en fait, ils ne savent pas trop, alors, soit ils ne savent pas en parler, soit ils ne veulent pas nous choquer, parce qu'on est des femmes, et ils ne veulent pas en parler, mais ça, je ne crois pas, en fait, c'est-à-dire qu'on était capables d'entendre des récits de violence, et je pense qu'ils ne se sont pas censurés sur ces questions-là, enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais... Oui, si, mais c'est intéressant, et puis c'est vrai que, de toute manière, les interrogations, les entretiens, ce n'est pas une science exacte, et il arrive des choses toujours qu'on n'envisage pas, peut-être pour avancer un peu, parce que, oui, explique-moi. Non, sur les questions de lecture et lecture différenciée, c'est exactement ce qu'on a fait dans cette interview de l'ancien Spetsnaz, donc des forces spéciales qui s'appelle Kuprienko, j'ai demandé à cinq personnes différentes de lire l'entretien, de choisir une phrase qui faisait écho à leur recherche personnelle, et d'écrire un petit texte, donc ça, c'est une façon, enfin, la personne lit l'entretien en fonction de son... Donc ça, ça m'intéressait de réfléchir un peu à ces questions-là. Mais je dirais, ça, c'est une étude presque des chercheurs tout autant que de l'objet de recherche, c'est-à-dire de voir aussi comment les chercheurs peuvent réagir par rapport à un texte en fonction de leur domaine de compétence, mais peut-être aussi de leur affect, de leur présupposé, si j'ose dire, ou des choses comme ça. Alors, il y a quelque chose qui est revenu dans votre discours et j'ai essayé de contenir, mais je vois bien que c'est important et qu'il faut en parler maintenant, c'est la question Ouïghour. Vous êtes... Vous aussi, là, vous avez été impliqué dans la question Ouïghour et je dirais presque là encore avec à la fois votre casquette de chercheuse qui est un peu le fil rouge de votre carrière et puis une casquette peut-être un peu différente que celle que vous aviez eue vis-à-vis des cinéastes ou des anciens soldats soviétiques. Alors, racontez-nous un peu ce qui s'est... Comment vous avez, vous, interagi avec la cause Ouïghour et qu'est-ce que vous en avez retiré intellectuellement, humainement et comme projet de recherche, j'imagine ? Oui, c'est un moment assez étrange pour moi parce que je travaille sur l'Asie centrale côté soviétique, donc on pourrait appeler ça le turquestan russe, mais pas du tout sur le turquestan chinois, donc la partie Xinjiang et région Ouïghour. Et complètement par hasard, parce que je venais d'ouvrir un compte Twitter, je suis tombée sur un tweet du tribunal Ouïghour qui était Kilbin Oursidik sur le point de témoigner au tribunal Ouïghour. Et j'étais assez... En fait, tous les termes de ce tweet m'ont interpellée. Pourquoi tribunal ? Pourquoi Ouïghour ? Qui est Kilbin Oursidik ? Et de quoi va-t-elle témoigner ? Et j'ai commencé à écouter son témoignage. C'était la première témoin des faits qui était entendue dans le cadre du tribunal Ouïghour et j'ai complètement, mais je ne sais pas, j'étais totalement sidérée parce que c'est une ancienne enseignante de force dans des camps de rééducation qui a eu deux expériences. Une expérience dans un camp pour hommes et puis une expérience dans un camp pour femmes qui, à chaque fois, ont duré à peu près six mois. Et quand elle dépeignait les conditions de travail, j'avais l'impression de rebasculer dans cet univers totalitaire que je connaissais bien avec le stagnisme. Et vraiment, je ne sais pas, j'étais complètement happée par ce qui se passait et un peu même obsédée à la fois parce que ça faisait écho et puis aussi parce que finalement je m'étais très peu intéressée à la question Ouïghour. J'avais entendu qu'il y avait un peu une répression contre les populations Ouïghour, mais je n'en avais pas du tout pris la mesure. Et c'est vrai qu'en écoutant les audiences, là, on rentre de plein fouet dans une violence de masse qui est vraiment, enfin, qui est submergente. Et donc, depuis, donc ça, c'était en juin 2021 puisque les premières audiences ont eu lieu en juin 2021, je n'ai pas arrêté de travailler sur cette question-là de façon très intense et je vous remercie aussi, j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois et notamment Magali pour m'avoir assistée et aidée dans des questions de traduction puisque avec une de mes collègues qui s'appelle Assa Al-Khamraeva, on a décidé de traduire le texte du tribunal Ouïghour en français ce qui nous a posé quand même un certain nombre de problèmes et notamment de problèmes de droit et là, donc merci beaucoup en tout cas pour les éclairages et les discussions qu'on a eues à ce sujet, c'était vraiment très riche et essentiel en fait. Alors, dans ce que vous avez dit, il y a un certain nombre de termes qui m'ont interpellé. Bon, il y a la découverte d'un nouveau terrain, d'une nouvelle problématique auxquelles on n'a pas nécessairement toujours prêté attention, notamment ce qui se passe du côté de la frontière chinoise mais ça, je dirais, c'est une démarche assez classique de chercheur à un moment de dépasser son objet matériel mais vous avez parlé d'une idée, ça m'a obsédé, j'ai découvert un génocide ou j'ai découvert des violences, j'ai retrouvé à la fois des violences qui faisaient écho et en vous écoutant, j'ai tendance, évidemment, ce n'est pas très difficile à évoquer Stéphane-Odois-Rouzot dans son rapport avec le Rwanda. On a la sensation qu'il y a une génération aujourd'hui d'historiens mais aussi de juristes, même s'ils sont un peu moins nombreux ou de spécialistes des sciences sociales qui, au fond, se reprochent de ne pas avoir vu en direct que les choses étaient arrivées et mettent leurs compétences au service non plus tellement pas que de la connaissance mais au fond d'une certaine forme de militance pour tenter d'empêcher que ceux qu'on a étudiés dans le passé se reproduisent sous nos yeux sans qu'on y réagisse. Oui, alors moi, je ne me sens pas militante, en fait, je me sens engagée mais pas militante, déjà. Et c'est vrai que l'expérience de Stéphane, là, je me sens vraiment en phase avec ce qu'il a pu écrire, notamment dans l'initiation. j'ai eu l'impression que finalement la violence telle qu'elle est médiée par l'archive n'est pas évidemment la violence telle qu'elle est médiée par des audiences et surtout par des témoins des faits. Donc là, il y a eu un espèce d'effet vraiment de choc en fait et aussi d'initiation. Donc cette idée de... Enfin, pour moi, c'était vraiment très étrange parce que j'avais l'impression de constamment baigner dans la violence. C'est-à-dire Staline, après je pouvais lire La Shoah Parballe, Babillard, y compris le mouvement MeToo, MeToo Inceste où je pouvais passer une journée à lire. Et donc j'avais l'impression d'être un peu aguerrie ou être habituée. Enfin, je ne sais pas, le terme habitué n'est peut-être pas très bon mais certaines... Une certaine habitude de travailler avec des objets de violence et là, en fait, je me suis aperçue que pas du tout et que... que ces audiences que j'ai écoutées de façon très intense en fait pour les audiences de juin et puis ensuite j'ai écrit un premier petit papier qui n'est pas vraiment un texte de sciences sociales mais il fallait que je... C'est pas seulement écouter un témoignage et être ému par un témoignage, c'est écouter plusieurs témoignages et les écouter en boucle pour ensuite en faire une synthèse et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très éprouvant en fait au tout début au mois de juin que je trouve moins éprouvant maintenant puisque je reprends toutes les audiences du tribunal pour essayer de les analyser très précisément. Pour l'instant, on était moins des faits femmes mais oui, cette espèce de ça, c'est de... d'initiation à quelque chose qu'on croit connaître et en fait, on connaissait absolument... Enfin, on connaissait pas. Et qu'est-ce qui vous manquait ? vous dites que vous pourriez connaître la violence que vous avez déjà rencontrée, la violence totalitaire stalinienne, c'est une violence extraordinairement répressive et pourtant, on a la sensation que vous vous sentez un peu désarmé, je force un peu le trait, mais face à la violence que vous entendez. Alors, c'est pourquoi ? C'est parce que l'historienne que vous êtes découvre l'actualité ou analyse l'actualité, analyse un monde vivant parce que j'ai parfois l'impression que le choc dont on parle il est quand même plus fort que chez les historiens. Si je regarde Stéphano Doirouseau, si je vous écoute, si j'écoute Christian Ingrao, on a la sensation que les travaux faits sur les violences passées donnent une forme de devoir et d'obligation par rapport aux violences présentes. Est-ce que pour vous, l'historien, c'est au fond une vigie qui doit être capable d'utiliser ses compétences pour tenter d'empêcher, pour être un acteur du plus jamais ça ? Dans mon cas, pas du tout parce que je n'ai pas du tout l'impression de pouvoir décider de quoi que ce soit. J'ai un peu été hackée par cet événement et que la seule chose, c'était émotionnellement un peu trop, il fallait que j'en fasse quelque chose. donc c'est une de nos portes de sortie, c'est l'écriture. Donc je me dis, il fallait que j'écris, donc je n'ai pas du tout l'impression de transférer des connaissances du plus jamais ça ancien. enfin, c'est pas du tout ça et je ne comprends pas pourquoi, enfin, j'ai un peu des idées mais je ne comprends pas bien pourquoi j'ai été si choquée en fait. Je dirais que déjà, quand on travaille en archive, en fait, on n'a que des... D'abord, c'est une médiation, on a une distance, on travaille sur des objets clos, c'est-à-dire des violences qui sont terminées, il n'y a plus tellement d'enjeux, alors éthique, il y en a toujours, mais humain, il n'y en a plus tellement, il n'y a plus de survivants, enfin des descendants de survivants, oui, mais il n'y a plus, donc on n'est pas confronté en fait à des trajectoires de vie et quand on travaille dans les archives, une vie, c'est en fait un récit de violence, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai travaillé sur des dépositions de femmes russes qui fuient en 1916, des révoltes et qui sont parfois, enfin, qui ont été violées, qui vont au consul de Kashgar, donc qui est en région ouïvois maintenant, au consul russe et qui déposent et qui vont expliquer leur viol en dix lignes en fait, en quelque sorte. Et donc, je ne connais de la victime que son nom, son prénom et son expérience de viol en dix lignes. Et donc, c'est pas, j'ai pas, comment dire, je ne sais pas qui elle est en fait, je ne connais pas sa vie. Donc ça, je pense que les historiens sont protégés de ça et probablement que les anthropologues ont l'habitude de travailler sur la violence, ils n'ont pas du tout ce même choc parce qu'ils ont probablement des méthodes et puis, donc ça, et puis le choc d'avoir l'impression de tout, d'être face à un paysage complet d'une violence de masse. c'est-à-dire que pour avoir ce panorama complet d'une violence de masse, en historien, il faut travailler des années et des années, il faut faire des terrains, il faut que ce soit collectif. Quand on fait du terrain, c'est aussi plaisant parce qu'on prend, on voyage, on change de pays, on change un peu de culture, enfin, il y a quelque chose de plaisant. Quand on travaille dans les archives, c'est long, il faut commander, il faut lire, on n'a pas le droit de prendre de photos. Donc, il y a tout un processus peut-être de digestion, je dirais, ou d'assimilation ou d'assimilation que là, avec le tribunal Oubourg, je n'avais pas du tout. C'est-à-dire qu'en dix jours, pour moi, en dix jours d'audience puisqu'il y a 70 heures, j'ai vraiment l'impression d'avoir le panorama complet qui aurait été possible dans le cas d'un projet collectif de cinq ans avec un chercheur qui travaille d'arrache-pied, en fait. Et ça, c'était aussi très, très déstabilisant. Donc, voilà ce que je trouve. Alors, justement, d'un point de vue épistémologique, il y a peut-être deux dernières questions avant de donner la parole. aux gens qui participent à ce webinaire. La première, c'est que j'ai l'impression que la question où il vous fait rencontrer, au fond, vous fait rencontrer, prendre les deux questions en même temps, deux mécanismes. Peut-être qu'ils sont un peu nouveaux pour vous en matière de recherche. Le premier, c'est l'émotion. Le premier, c'est l'émotion. Vous en parlez très bien en disant qu'on est saisi par l'émotion et qu'il y a cette espèce de rapport un peu complexe entre un objet qui vous fascine et qui vous déstabilise beaucoup. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment un chercheur peut analyser la rencontre entre l'analyse intellectuelle nécessairement distanciée, nécessairement conceptualisée, ce que vous dites très bien sur les archives, avec une analyse plus, non pas émotive, mais émotionnelle. Et il faut à la fois analyser l'émotion des témoins ou des acteurs et puis son émotion personnelle. Et puis, la deuxième rencontre, c'est la rencontre avec le droit. Vous l'avez évoqué tout à l'heure de manière fort aimable pour l'IFGD, mais vous rencontrez la violence au travers d'un nouveau vecteur qui est le droit. Alors, c'est un droit particulier, c'est le droit des, comment dirais-je, c'est le droit des tribunaux d'opinion, même si le terme a été compliqué pour trouver un terme exact, mais je crois que Joanne a utilisé le terme des tribunaux d'opinion. Mais c'est quand même la rencontre avec le droit qui devient, alors qui est généralement pas très bien vu des historiens, notamment en matière de violence de masse, parce que les concepts juridiques de génocide des crimes contre l'humanité ne sont pas tellement opérationnels pour la compréhension. Je renvoie aux travaux de Jacques Semelin sur ces questions, mais quand même, ça devient un instrument pour vous et je voudrais savoir comment vous avez vécu cette double rencontre avec l'émotion d'une part et avec le droit d'autre part. Donc, j'ai commencé par la première. Alors, pour la question de l'émotion, je pense que, enfin, émotion, c'est mosio, c'est le mouvement. J'ai remarqué qu'en fait, si je n'ai pas d'émotion, si un sujet ne me procure pas d'émotion, je n'ai pas du tout envie de travailler. C'est pour ça que j'ai laissé tomber des sujets, notamment sur les révoltes de 1916 sur lesquelles j'avais beaucoup travaillé après le cinéma. En fait, une espèce de désintérêt parce que, justement, il n'y a plus d'émotion. Donc ça, c'est vraiment, c'est de l'entrée dans le sujet, c'est peut-être la captation d'un moment de violence. En fait, je suis captée par l'émotion. Et je pense que là, je n'agis pas du tout en tant qu'historienne, mais en tant que citoyenne. Enfin, je peux un peu me dissocier des deux, mais en tant que personne humaine étant sensible à des questions qui touchent à la torture, au viol. Enfin, ça, c'est quelque chose. Et puis, évidemment, en tant que chercheuse, la distance est importante. Et là encore, je ne suis pas sûre de savoir si j'ai réussi à maîtriser ou à créer cette distance, mais j'ai plutôt l'impression qu'en fait, elle se crée au fur et à mesure du travail et qu'il y a une forme de détachement parce que, alors, d'objectivation. C'est-à-dire qu'au début, je ne connaissais rien de cette violence de masse et donc, j'ai vraiment un peu tout pris dans la figure d'un coup et je n'étais pas armée pour essayer de la comprendre et de cerner l'ensemble des mécanismes. Et au bout d'un moment, et c'est marrant parce qu'on en parlait hier avec Richard Reichman, en fait, à partir du moment où on ne commençait pas qu'on a eu une emprise sur l'objet parce qu'on n'a jamais d'emprise sur une violence telle, mais en tout cas, de compréhension des mécanismes, on n'est plus du tout dans un rapport de passivité ou de recevoir cette violence de façon complètement passive et en étant incapable d'agir, mais le moment où on commence à penser intellectuellement cet objet, à essayer de voir, comprendre comment ça a été travaillé, enfin, comment ça se met en place et moi, en fait, en travaillant sur le tribunal, c'est aussi une compréhension qui est médiée par le travail du tribunal, c'est-à-dire que je m'intéresse à la façon dont le tribunal aborde cette violence-là et en même temps, je m'interroge sur ce que ça peut faire à ma discipline et en quoi ça fait écho à mon parcours. Donc là, il y a de nouveau une distance qui se crée, mais je ne suis pas, je ne la maîtrise pas non plus, elle se crée par le temps, par l'écriture, par le travail, etc. Elle se crée aussi par des moments un peu irrationnels, donc on en parle aussi un peu de ces moments irrationnels dans des trajectoires qui sont parfois excessivement déterminants, finalement. Je pourrais détailler, c'est peut-être un peu long à expliquer, mais je me rends compte que de nouveau, je pense que je considère cette violence, mais parce que je le travaille à partir du tribunal ouïgour, comme un objet clos. Et nous, en tant qu'historien, on travaille sur des objets clos, c'est-à-dire des objets qui sont finis. Le tribunal ouïgour a rendu son jugement au 9 décembre 2021. c'est un objet qui me clôt. Et je voulais dire quelque chose d'autre et j'ai oublié. Oui, il y a quelque chose aussi, je pense, qui est effectivement l'ordre de l'action, mais pas l'action militante, mais plutôt l'action engagée, c'est que quand on travaille en tant qu'historien sur des violences de masse passées, on n'a plus aucun moyen d'agir sur ces violences passées, si ce n'est de produire une connaissance et de décrypter. Or là, effectivement, sur des violences qui sont en cours, c'est un peu illusoire, mais on a l'impression de pouvoir agir, c'est un grand mot, agir contre, en fait, on agit, je ne sais pas, enfin, on agit quand même un peu, je pense. Et alors, sur le droit ? Alors, sur le droit, je ne sais pas tellement quoi, enfin, je ne suis pas anti-droit, je n'ai jamais été. J'ai fait des cours, j'adorais les cours de droit constitutionnel, notamment, parce que j'aimais beaucoup voir comment fonctionnait, enfin, théoriquement, comment pouvait fonctionner un État, et je me rendais compte qu'il y avait quand même une sacrée différence avec la pratique. Mais donc, j'ai lu les constitutions soviétiques à cette époque, parce que je voulais savoir un peu comment ça fonctionnait, donc, j'avais fait un peu de droit civil, enfin, voilà. Effectivement, le droit pénal international, c'était quelque chose qui était complètement étranger, je me souviens de certaines audiences, et notamment les audiences de septembre du tribunal, où il y avait plus de juristes qui étaient invités, tout était en anglais, et là, vraiment, je comprenais, il y avait des moments où je ne comprenais absolument rien, et en même temps, il y a quand même une espèce de fascination à se demander ce qui se passe, de quoi causent les juristes et comment ils abordent ces questions de violence de masse, et puis, on ne peut pas faire abstraction, enfin, on parle de génocide, on ne peut pas faire abstraction de la pensée en droit, en fait, moi, je me rends compte que c'est une forme de pensée, ce n'est pas une jurisprudence, c'est une forme de pensée avec des méthodes que je ne comprends peut-être pas encore vraiment très bien, avec des sources, avec des questionnements, avec des objets spécifiques, et je trouve que c'est toujours, enfin, toute nouvelle discipline pour moi est quelque chose d'intéressant et d'intrigant, donc oui, c'est vrai que je suis rentrée aussi dans le droit, mais quelque chose de très austère aussi, mais je pense que si je n'étais pas rentrée par le tribunal Ouïgourg, je ne sais pas si je me serais vraiment intéressée au droit, et aussi, j'ai suivi un peu puisque la cour d'assises de Paris, il y avait des procès pour complicité de génocide et génocide et notamment de Houtou, de bourgmestre Houtou, et je me suis retrouvée à notamment assister ou soutenir des collègues témoins de contexte qui, dans ce cadre-là, témoignaient, notamment Hélène Dumas. Je ne suis pas sûre d'avoir entendu Stéphane, je pense que je l'ai entendu une fois, ou Hélène Dumas qui m'avait dit « viens à cette journée d'audience spécifiquement, c'est un moment important ». Donc, voilà, un peu les deux entrées dans le droit que j'ai expérimenté, mais c'est effectivement surtout le tribunal ouïgour qui m'a intéressé, la façon dont ils analysaient, définissaient le génocide. Donc, je n'avais jamais lu la Convention de 48 avant de travailler sur le tribunal ouïgour, surtout venant de l'histoire soviétique, en fait. Oui, je comprends. Écoutez, merci beaucoup, Chloé, pour ces interventions et notamment pour ces dernières éléments sur la question de la relation entre l'histoire et le droit. J'imagine qu'il y aura pas mal de questions sur ces notions. Donc, je rappelle à ceux qui sont d'ailleurs en direct que vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions par écrit sur le chat. C'est le moyen de poser des questions. Moi, je voudrais vous remercier aussi parce que, à vous entendre, on voit bien au fond toute l'interaction qu'il peut y avoir entre le chercheur et son œuvre, entre le chercheur et sa recherche et ses intérêts. Tout à l'heure, vous avez dit que l'émotion, c'était à la fois ce qui vous faisait avancer, ce qui vous faisait aimer un sujet, ce qui vous faisait parfois aussi le quitter. Et c'est vrai que dans une carrière de chercheur, on a parfois ces moments, on ne va pas dire de divorce, mais ces moments de séparation avec un sujet parce que vraiment, on n'a plus rien à lui dire ou il ne nous dit plus rien. J'ai, moi, personnellement, connu ça quand j'ai arrêté de travailler sur l'UX-URSS parce qu'elle était beaucoup plus ex que URSS et c'était une autre spécificité. Une grande nostalgie. Je crois qu'à un moment donné, il faut... Pas fatalement de nostalgie, mais ce n'était pas les mêmes pays. Ce n'était pas les mêmes pays, ce n'était pas les mêmes méthodes et à un moment donné, il faut pouvoir... Et puis, je crois que c'est aussi sain pour un chercheur parfois d'aller voir ailleurs, de ne pas se scléroser complètement dans un champ et je crois que les grandes carrières de chercheurs, elles sont aussi les récits d'une évolution, d'une curiosité, de curiosité successive, ces éléments irrationnels que vous évoquez et à vous entendre, j'ai aussi la sensation que le chercheur soit un explorateur et qu'on découvre des choses, on avance parfois sans savoir où on va, sans savoir ce qu'on va trouver, sans même savoir ce qu'on va ressentir à la découverte et ça, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. C'était très intéressant et très enrichissant de vous écouter. Il nous reste une petite demi-heure et je vais me tourner vers ceux qui peuvent poser des questions et je vais vous demander de les faire venir sur le chat. Je crois que Magali Bess avait prévu une question à vous poser mais sinon, j'attends que les questions arrivent. Sinon, moi, j'en ai plein. J'ai reçu un certain nombre de questions pendant vos exposés et donc, je vais les faire remonter. Alors, la première question peut-être pour laisser les gens le temps de faire remonter de leur question. Vous avez évoqué à la fin, alors c'est intéressant parce que c'est une expérience qu'on partage, en tout cas les gens de l'Institut Joannet avec les personnes que vous avez évoquées, je pense à Hélène Dumas ou à Stéphane, la possibilité parfois que des scientifiques soient amenés à faire des témoignages de contexte. Alors, témoignages de contexte, rapidement, c'est un témoignage dans lequel vous ne racontez pas ce que vous avez vu parce que vous n'y avez rien vu mais on vous demande en tant que scientifique de raconter, de dire le contexte et c'est un moment un peu ambigu parce que c'est à la fois on attend de vous une démonstration entre guillemets objective et que vous êtes là pour votre capacité à la produire et on sait très bien en tout cas pour en avoir discuté avec Stéphane Blancheau que c'est tout sauf une démonstration objective. C'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer que fait l'expert pour essayer d'orienter les juges vers une certaine forme d'interprétation auquel il croit profondément. Je me souviens d'un collègue disant moi ce que j'ai fait comme témoignage c'était que je ne voulais pas que l'accusé puisse échapper à son châtiment. Donc mon témoignage a été celui-là et donc je voulais vous poser la question de savoir si à votre avis l'historien a une fonction de juge de l'histoire. C'est une question qui est très très développée qui a été très développée aussi beaucoup dans le domaine juridique parce qu'on a inversé comme on a adopté ces fameuses lois dites mémorielles. Mais au fond est-ce que vous pensez que le procès est un lieu d'histoire c'est un lieu où on dit l'histoire est-ce que vous pensez que l'historien est peut-être aussi un procureur ou un témoin engagé ? Alors témoin engagé dans le cas du Rwanda je pense que c'est aussi un petit peu différent parce que la question de la France et des responsabilités lourdes et accablantes se posent. Dans la question ouïgour je me sens un petit peu moins directement concernée par ces questions. Je crois que c'est dans Ginzburg le juge et l'historien qui dit le procès c'est un grand moment d'historiographie. Alors je ne sais pas si ça il faudrait peut-être en parler avec Timothée Brunet-Lefebvre et je pense qu'il peut sans doute abonder en ce sens bien que l'histoire du génocide des Tutsis soit déjà très développée mais c'est vrai que je me souviens de ces interventions on avait l'impression et d'autres cas d'ailleurs mais même Ornella Roveta je crois où on a l'impression de pouvoir faire une micro-histoire du génocide à partir des audiences et du procès. Donc ça en termes de moments historiographiques je pense que c'est important le procès pour moi c'est un objet historique enfin le tribunal c'est un objet historique c'est pas c'est pas l'enceinte c'est pas une enceinte de droit en fait c'est un objet c'est un objet historique et en rapport à cette idée de moments historiographiques je pense que pour le tribunal ouïghour ça l'est parce que les compétences des divers témoins donc experts témoins témoins des faits témoins de connexion contexte a permis de brosser un tableau général et c'est ce que disait aussi l'un des conseillers juridiques que j'avais interviewé qui s'appelle Arif Abraham qui dit en fait l'important des tribunaux d'opinion des tribunaux citoyens moi je pense que je préfère le terme citoyen c'est de faire changer le narratif c'est changer le narratif et ça j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'il me semble que suite au tribunal il y a un avant et après même si des chercheurs pouvaient considérer qu'on pouvait parler de génocide culturel parce que on se référait à l'EMKIN là je pense que c'est vraiment un autre moment historiographique dans le cas du tribunal hombour notamment parce qu'ils ont statué sur entrave aux naissances et de ma connaissance je suis très preneuse d'informations je crois je crois que ça ne s'est jamais fait jusqu'alors peut-être la question du timor oriental et ça je ne sais pas je n'ai pas encore vraiment creusé mais donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du moment historiographique oui ce qui est intéressant ce que vous dites aussi je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est un moment historiographique je réfléchis plus sur le rôle de l'historien dans ce moment parce que lui il est placé dans une position un peu schizophrène en tant qu'historien il va étudier ce moment historiographique mais il va être aussi parti de ce mouvement de ce moment historiographique comme acteur et ça c'est peut-être un élément qui a creusé mais effectivement je crois qu'il y a et vous le dites très bien il y a une fonction il y a une fonction de montrer de la part du tribunal le tribunal au fond est important on le dit souvent la justice elle doit être rendue mais elle doit être montrée et c'est une manière d'affirmer une vérité que seuls des spécialistes connaissaient de manière publique de manière officielle et peut-être de manière précise je pense qu'effectivement ce que vous dites sur le génocide le génocide ouigour c'est une manière de mettre des mots sur des réalités et de ce point de vue là les qualifications juridiques si elles sont simplificatrices elles sont aussi parfois explicatrices parce que le génocide ça regroupe des situations compliquées ça exclut des situations qui mériteraient vraisemblablement d'être assimilées au génocide mais ça pose des mots et ça je crois que c'est important de ce point de vue là et ça je crois que c'est vraiment je dirais le procès mais on pourrait dire certainement ça de la même chose des commissions vérité et réconciliation le procès pénal est aussi une manière de démontrer une réalité de montrer et de démontrer une réalité sur le rôle du juriste est-ce que vous sur le rôle excusez-moi attends je vais répondre je peux répondre juste un peu avant sur la question de poser des mots en fait c'est quand même beaucoup plus que ça c'est-à-dire c'est un raisonnement en droit et moi ça c'est là où c'est pour ça que c'est pas juste poser des mots c'est-à-dire qu'effectivement quand on voit le jugement du tribunal on voit la façon dont ils ont travaillé on voit tout ce raisonnement on voit la façon dont ils s'appuient sur des jurisprudences alors le procès à Keyasu et tribunal pénal international pour le Rwanda et si on parle de génocide enfin moi je crois enfin on peut pas on peut pas faire abstraction du droit c'est pas possible quoi enfin ça me paraît être une évidence que de se référer à la convention de 48 donc les membres du tribunal se sont référés à 48 et puis aussi aux versions préliminaires et puis à la jurisprudence enfin c'est quelque chose qui me semble solide et en fonction de la place enfin j'ai aussi conscience que le fait de travailler sur ce tribunal ouïgour je le légitime aussi en quelque sorte enfin mon travail à partir du moment où je traduis ou je co-traduis ce jugement il y a quelque chose où je transmets aussi quelque chose donc effectivement j'ai une position j'essaye de trouver une position relativement relativement juste je dirais mais ça c'est important et c'est vrai que dans les tribunaux d'opinion j'ai l'impression j'avais lu un autre article de Zamit Borda qui était un des conseillers juridiques du tribunal et qui expliquait qu'en fait cette légitimité des tribunaux si elle n'est pas toujours facile à attester avant en fait la légitimité elle se construit a posteriori c'est-à-dire elle se construit après c'est ce que les citoyens les gens en font qui va construire la légitimité du tribunal citoyen tout à fait c'est vrai que c'est aussi très intéressant cette idée d'un tribunal citoyen parce qu'il y a une forme particulière de droit au fond c'est un droit qui émane de la société civile qui s'impose aux états parce que les états ne veulent pas ou ne peuvent pas rendre cette forme de justice et ça je crois que c'est aussi un élément un peu à creuser il y a une très belle thèse qui a été soutenue à l'Université de Genève sur ces questions qui est très intéressante de ce point de vue-là alors une question qui a été posée qui nous vient de Madame Garigos je prends toute la question c'est de savoir au fond vous avez développé des relations à la fois avec les survivants et les survivantes ainsi qu'avec des personnes engagées comme Asahi comment envisagez-vous de poursuivre vos recherches sur le génocide ouïghour uniquement scientifique ou dans la perspective de tenter de changer le cours du génocide alors donc Asahi c'est la personne avec qui nous avons traduit le jugement oui de toute façon je suis en plein dedans donc je pense que je vais continuer encore un certain temps à travailler sur le génocide ouïghour et surtout sur le tribunal ouïghour parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnant bon changer le cours je crois que au début la fleur au fusil il va se passer quelque chose en fait quand même l'impression assez malheureusement et on le voit pour l'Ukraine c'est que la violence on a l'impression qu'elle a vraiment une logique propre et que c'est très compliqué d'arrêter une violence de masse ça fait presque un an et demi de conflits enfin un peu moins plus d'un an de conflits en Ukraine malgré tous les soutiens des sanctions donc ça je non j'ai pas du tout la prétention d'arrêter quoi que ce soit et en plus je trouve que c'est quelque chose d'un peu d'un peu angoissant parce qu'en fait la violence de masse elle dépasse l'individu mais par contre de se reconnecter à des à des vies enfin à des trajectoires individuelles c'est à dire qu'effectivement je rencontre des gens absolument géniaux et notamment des anciens détenus d'anciens et anciennes détenus c'est vrai que je bon je 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 nous des liens de essentiellement enfin de recherche en fait effectivement on est dans des dans des comment dire des sphères très différentes mais donc oui je continue après je sais pas si j'arrêterai quoi que ce soit je crois pas non mais c'est vrai que c'est une question aussi c'est une question qui vient aussi et je salue madame Garigos d'avoir rencontré il y a quelque temps de personnes qui sont engagées notamment à la ministère internationale sur ces questions et c'est vrai que c'est un peu la sensation qu'on ne peut pas laisser faire mais par rapport à ce que tu disais tu disais que c'est un peu un peu angoissant c'est un peu difficile d'aborder ces questions est-ce qu'il y a une inquiétude particulière des chercheurs quand ils se confrontent au réel est-ce que par exemple la recherche ça permet d'appréhender la violence des réactions ou l'importance des enjeux contemporains un procès c'est un mécanisme de condamnation j'imagine que parfois quand on s'engage du côté des Ouïdou on a des réactions plus ou moins violentes de la part des Chinois ou de ceux qui les soutiennent est-ce que ça a été un problème que tu as rencontré ou qui est important pour ce genre de recherche alors je ne suis pas très active ni tellement sur les réseaux sociaux à chaque fois que je publie j'ai l'impression que c'est invisibilisé ou occulté c'est-à-dire que je ne sais pas combien de fois j'ai dû identifier Magali ou vous sur des publications et enfin bon bref je ne suis pas tellement réseaux sociaux quand on a traduit le jugement quand on échangeait des fichiers Word en fait il y a une partie du jugement qui a été modifié de façon étrange c'est-à-dire que certains termes du type Royaume-Uni étaient transformés en Belgique donc dans le texte et puis dans les notes de bas de page par exemple bon c'est pas méchant mais dans les notes de bas de page des espaces venaient dans les adresses internet donc ce qui veut dire que quand on clique sur une adresse internet elle est invalide donc ça j'étais un peu un peu dubitative en même temps quand je travaillais sur Word j'avais la fonction Trash Change enfin suivi de modification donc je voyais absolument que ce qui avait été modifié c'est arrivé à la personne qui a mis en ligne pour Politica l'ensemble du jugement donc à un moment il me dit je suis obligé de relire et de comparer à la version anglaise parce que le fichier Word a changé et c'est quelque chose qui est arrivé aussi à Laurence de Franou dans son manuscrit sur les WeWork qu'elle a envoyé aux éditions Talendier donc je ne suis pas parano mais je trouve ça un peu oui je comprends un peu lourd bon voilà mais après pour moi non il n'y a pas de risque en plus je trouve il y a quelque chose de l'ordre de l'indécence dans le silence ce serait indécence c'est-à-dire que je suis en poste j'ai un salaire je suis confronté à cette violence de masse ça me semblerait indécent de ne pas en parler quand on imagine ce qu'est le poids du témoignage pour ces anciens détenus parce que ce dont je n'ai pas encore parlé c'est qu'en Europe il y a une dizaine d'anciens détenus hommes et femmes qui ont accepté de témoigner publiquement c'est-à-dire que le poids du témoignage est absolument et alors ils sont harcelés par le téléphone ils n'ont plus de contact avec leur famille depuis des années parce que si ils ont peur que leur action puisse porter préjudice il y a des vidéos de comment dire de des critiques de la part des familles des anciens détenus restés en région hougourg qui sont envoyés aux détenus aux anciens détenus pour leur dire que c'est des moins que rien et que ce qu'ils ont fait c'est que des mensonges enfin il y a une pression sur les sur les les survivants qui est absolument plus un contrôle de la Chine à l'étranger plus des accords d'extradition enfin c'est quand même c'est une c'est une enfin c'est un cauchemar c'est vraiment un cauchemar et ça cette 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 tension et cette cette espèce de de répression transnationale elle est très très enfin on la sent très fort dans toutes les interactions qu'on a avec avec des lougours quoi elle est elle est ontologique en fait elle est là elle est présente c'est assez dur alors en fait que faire c'est enfin moi je fais ce que je sais c'est à dire analyser essayer de comprendre et puis écrire et puis transmettre c'est ça la seule action qui est à ma à ma disposition pour agir contre une violence de masse mais il y a eu aussi peut-être un autre mode d'action auquel vous avez été associé c'est d'intervenir au prix des parlementaires on sait que l'Assemblée nationale a adopté je crois en 1922 une résolution 758 sur la reconnaissance du caractère génocidaire des violences commises à l'égard du peuple il y a eu des réunions notamment dans certaines commissions comment vous avez vécu cette interaction si vous avez participé comment vous avez vécu cette interaction entre le débat politique et le débat scientifique je ne sais pas c'est une question qui est un peu compliquée parce que en fait les enjeux et les façons de percevoir ces violences-là sont très différentes en fonction des acteurs et donc je ne sais pas dans quelle mesure je pense que c'est mon rôle de publier éventuellement de conseiller je ne crois pas je ne sais pas trop en fait si la réponse c'est que j'ai plutôt envie de me tenir très à l'écart du monde politique pourquoi ? parce que je trouve que c'est trop c'est compliqué j'ai l'impression et que ce n'est pas tellement c'est un peu compliqué ça a été une expérience enrichissante pour vous ce passage par l'Assemblée nationale ou c'était un grand moment on sait que ça avait fait débat ça avait fait débat notamment sur la question du caractère génocidaire ou risque sérieux de génocide en fait c'est vrai que pour les anciennes victimes pour les militants parler de génocide c'est absolument fondamental pour des politiques des juristes parler de génocide ou parler de risque sérieux de génocide et c'est ce que dit aussi par exemple Hamid Sabi qui est le conseiller juridique surtout Hamid Sabi dans un entretien c'est qu'en fait ils laissent la porte ouverte c'est-à-dire que si des états et des parlements veulent s'emparer de la question génocide enfin vraiment du terme génocide c'est possible mais s'ils sont un peu frileux sur ces questions-là ils peuvent aussi s'emparer du terme risque sérieux de génocide puisque je crois que c'est un arrêt de la Cour internationale de justice qui de 2007 impose aux états qu'à mesure où ils ont connaissance d'un génocide ou d'un risque sérieux de génocide de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour arrêter donc d'un point de vue du droit et de l'action internationale c'est à peu près équivalent d'un point de vue symbolique c'est pas équivalent effectivement bien sûr peut-être une dernière question même s'il y en a un certain nombre qui s'opposent encore et qu'on reçoit mais à quelques reprises vous avez fait allusion à la question des violences sexuelles des viols commis subis par certaines victimes etc. que ce soit d'ailleurs sur différents théâtres d'opérations est-ce que c'est une question qui va vous intéresser dans l'avenir en termes de recherche et est-ce qu'elle vous apparaît comme porteuse d'une certaine forme de spécificité là encore par rapport à nos disciplines que ce soit l'histoire ou le droit alors le droit je ne sais pas mais effectivement je m'intéresse aux catégories du droit et là j'ai repris un peu Ornella Roveta sur la question de la caractérisation de torture sexuelle en fait ce qui me requalificatif de l'acte d'accusation à Keiasu si je ne me trompe pas ce qui m'intéresse là c'est plutôt de voir comment les femmes évidemment en parlent beaucoup et les hommes en parlent nettement moins et de comprendre comment parler de violences sexuelles tout en respectant l'intimité d'une personne et je trouve que c'est quelque chose d'assez compliqué ou comment écrire sur des violences sexuelles tout en respectant l'intimité d'une personne enfin donc oui je veux vraiment travailler sur ces questions là et notamment je voudrais avoir une enfin parce que je pense que c'est intéressant si on prend l'ensemble du panorama de génocide en partant notamment du Rwanda et puis le tribunal ouïghour c'est à dire que quand même le tribunal ouïghour a fondé son acte enfin la qualification de génocide sur cet aspect d'entrave au naissance donc de stérilisation forcée et donc c'est le corps des femmes qui est en fait essentiel dans la qualification de génocide donc ça je trouve que c'est intéressant de voir un peu de travailler un peu plus ces questions là bien que le tribunal ouïghour a aussi conclu à 7 crimes contre l'humanité sur les 11 du traité de Rome et le crime de torture donc oui je vais travailler je sais pas encore en fait je vais faire une lecture de voir l'évolution du traitement des violences sexuelles en fait en droit et dans les audiences et c'est vrai que donc je sais qu'il y a un certain nombre de procès qui ont été filmés notamment Bahira et Nganzi et j'aimerais bien réécouter les témoignages des violences sexuelles en particulier bon c'est pas très clair encore dans ma tête mais oui je voudrais je sais que les historiens avaient pas mal travaillé dessus je pensais au livre de Raphaël Branche et de sur les viols de guerre oui Virgile je crois qu'il s'appelle Virginie oui sur le viol en temps de guerre qui est pour eux une qualification différente du viol de guerre ou des crimes et c'est vrai qu'il y a eu une évolution juridique importante à Caillesson sur la qualification de viol en cas d'un génocide notamment et à partir aussi de l'ex-Yougoslavie écoutez moi je voudrais vous remercier vivement de ces précisions de ces questions on a reçu il y a quelques questions qui sont passées par le chat j'ai reçu un certain nombre de questions sur mon email aussi donc je fais un peu je regarde des deux côtés où les questions arrivent peut-être pour ma part et en forme de conclusion une dernière question que je voudrais vous poser vous êtes chercheuse expérimentée même si vous êtes encore jeune il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont des jeunes chercheurs qui je pense au niveau des Master 1 Master 2 se posent la question de savoir si on peut faire de la recherche sur le terrain si on peut s'intéresser à ces crimes de masse on a une grosse demande de la part de nos étudiants quel conseil vous pourriez donner aujourd'hui à un étudiant ou à une étudiante qui veut s'engager sur une recherche quelle que soit son champ disciplinaire sur ces questions de crimes de masse et de violences de masse qu'est-ce qu'on peut lui dire et qu'est-ce qu'on peut éventuellement lui donner comme conseil pour tenter d'approcher au mieux ou en tout cas au moins mal possible cette forme de violence je ne sais pas ce que je dirais ça dépend des sujets ça dépend des vécu je pense ça dépend des terrains de toute façon je ne sais pas tellement je pense qu'il faut quand même se préserver c'est quand même un peu éprouvant donc il faut je ne sais pas il faut je dirais se préparer en fait sans doute psychologiquement et en fait ce n'est pas tellement sur les questions de masterants mais c'est plutôt institutionnel c'est-à-dire que qu'est-ce que l'institution comment l'institution aide des masterants des masterants des masterants des doctorants et des chercheurs à travailler sur ces questions en fait et l'institution n'aide pas c'est-à-dire que depuis la crise Covid il y a des psychologues à disposition parce que les étudiants notamment mais pas que les étudiants ont été dans des situations compliquées un chercheur qui travaille sur les violences de masse il est livré un peu à lui-même alors maintenant donc à l'EHESS avec Richard et le réseau RICEV qui est réseau des chercheurs internationaux sur les violences extrêmes on commence un petit peu à en parler on commence à parler de ces émotions-là et souvent on est un peu livré à nous-mêmes face à ces violences enfin si voilà le conseil que j'aurais à dire c'est surtout d'en parler en fait c'est-à-dire d'être déstabilisé c'est normal de trouver que de saturer c'est normal et de pouvoir en parler alors à l'institution s'il y a des gens compétents mais même des groupes de parole entre étudiants ça peut être c'est suffisant ou à 2-3 en fait et c'est vrai que le fait j'en avais parlé beaucoup à Richard et c'est vrai que c'était quelque chose qui me permettait un peu de prendre de la distance parce que sinon c'est enfin c'est éprouvant quand même donc ça voilà je dirais la parole la parole et puis c'est par nier enfin quand on ne peut pas on ne peut plus de trouver des modes de fonctionnement et de gestion de stress et de ces moments émotionnels intenses mais en même temps ça donne aussi beaucoup d'énergie je trouve en fait c'est vrai qu'il y a quelque chose de très dur mais en même temps de très essentiel et c'est vrai que de rencontrer des anciens détenus de les connaître de mieux en mieux et de partager un certain nombre de choses je trouve que ça donne aussi beaucoup en fait c'est très très enrichissant tout à fait voilà cette conclusion parfaite sur quand on ne peut pas on ne peut effectivement plus mais en même temps c'est un formidable moteur c'est un formidable moteur qu'il faut juste savoir maîtriser et en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite pour vos prochaines recherches donc on espère que nos routes vont encore se croiser mais j'espère vivement et notamment très rapidement je crois demain pour la fin de notre séminaire merci beaucoup Chloé c'était un vrai plaisir pour tout ce que vous nous avez apporté merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés merci aux questions à madame Garigos pour être passée par le chat officiel et tous ceux et toutes celles qui sont passées par mon email c'était une deuxième on voit au fond pourquoi pas merci infiniment et puis à très bientôt merci au revoir merci beaucoup merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous